Média vivant Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous, le temps d'une soirée. Pour amener l'info là où elle ne va pas. La marche sans fin contre le racisme. Une enquête de Daphné Gastaldi. Au début des années 80, en manif, on porte des baskets Adidas, des survêtements, on écoute du reggae. C'est l'époque de la soul, du funk, du rock. Otis Redding dans les cassettes, police, ou le groupe Carte de séjour mené par Rachita. Dans la mémoire collective d'alors, la marche pour les droits civiques sur Washington et le discours « I have a dream » de Martin Luther King 20 ans plus tôt sont toujours dans les esprits. Mais en France, le contexte est inflammable. Les années 70 et 80 sont marquées par une série de crimes racistes et de violences policières. Le pic est atteint en 1973. Des ratonnades, des expéditions punitives et des crimes racistes visent essentiellement une population d'origine algérienne. Des morts par balles, avec des pierres, des cocktails Molotov, par noyade. Les auteurs sont des fachos, comme on dit, organisés en petite équipe. Ou un voisin ordinaire qui sort une arme et shoot. Cette année-là, on recense une cinquantaine de morts et des dizaines d'agressions sur tout le territoire. Le point culminant sera le 14 décembre 1973, quand un attentat vise directement le consulat d'Algérie à Marseille, causant quatre morts et une vingtaine de blessés. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste Charles Martel. À l'époque, le laxisme de la justice est dénoncé et fait toujours débat. La plupart de ces crimes restent impunis. Le caractère raciste est enfoui. La France est dans un contexte post-colonial, après la guerre d'indépendance de l'Algérie. Le territoire est encore sous le choc après le massacre du 17 octobre 1961, quand des dizaines d'Algériens sont tués par la police, jetés parfois dans la Seine, alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour une Algérie algérienne et contre des mesures discriminatoires. L'extrême droite monte. Dès 1972, le Front national se structure avec la figure de Jean-Marie Le Pen, qui va bouleverser la politique française. Actuellement, on compte 88 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Les violences policières continuent d'être dénoncées. On l'a vu cet été encore, après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier à bout portant à Nanterre. Le soir de son drame, une semaine de révolte commence en France. Ces révoltes de 2023 ont ravivé des souvenirs de 1973. À l'époque, les conflits entre les jeunes et la police secouent certains quartiers. Quand on discute avec des habitants de certaines cités, ils racontent ce souvenir des rodéos de voitures volées d'un côté, des ratonnades de l'autre. Jusqu'à cette balle qui atteint un jeune à Lyon. Une balle tirée par un policier sur Toumi Djadja, 19 ans, dans le quartier des Minguettes à Lyon. On a retrouvé une archive de l'INA. Antenne 2 en parle dans son JT du 20h. Quelques jours plus tard, le 20 juin 1983, je vous propose de regarder. La nuit dernière, vers 2h du matin, les policiers prennent en chasse une voiture conduite par des jeunes gens. Le conducteur a grillé plusieurs feux rouges, au départ donc une poursuite classique. Mais à partir de là, les policiers et les jeunes des Minguettes n'ont plus du tout la même version. Pour les policiers, l'un des gardiens de la paix s'est retrouvé entouré et frappé par une vingtaine de jeunes armés de barres de fer et il a tiré pour se défendre. Du côté des jeunes, on affirme au contraire que le policier a lancé son chien sur des jeunes. Trois autres garçons sont alors arrivés. Le coup de feu est parti aussitôt. Toumi Djadja va en réchapper. Épaulé par son association SOS Avenir Minguettes et par une figure locale, catholique, le curé Christian Delorme, qui aide les immigrés de l'association La CIMAD. Toumi Djadja va devenir la figure d'une grande marche pacifique qui va traverser la France entre le 15 octobre et le 3 décembre 1983. Une trentaine de jeunes au départ, rejoint au fur et à mesure des étapes par d'autres manifestants qui vont grossir les rangs jusqu'à devenir une foule immense à l'arrivée à Paris. Mais c'était loin d'être gagné. Le départ se fait symboliquement dans le quartier de la Cayole à Marseille, dans les quartiers sud. Un quartier marqué par des attaques à la bombe en 1981 et 1983, vu comme une conséquence de la montée du discours de l'extrême droite à cette époque. Un enfant est mort en 1983 à la Cayole. Dans ce quartier, dans les cités, vivent des familles espagnoles, algériennes, gitanes ou tunisiennes. Le jour J, les médias n'y prêtent guère attention. Un photographe, un seul, connu dans les milieux militants antiracistes, va se rendre sur place et immortaliser la scène avec cette photo. Une photo unique, historique. On y voit une trentaine de marcheurs qui partent de la Cayole, les calanques en fond, une banderole qui fend le paysage et ce slogan « Français, vous êtes en danger de racisme ». Pierre Ciott, qui travaille pour l'agence France Presse, devra convaincre sa rédaction. Il devra les persuader que cette marche est d'une importance primordiale. Qui aurait pu imaginer à ce moment-là qu'ils seront plus de 100 000 à l'arrivée à Paris ? Que le président d'alors, le socialiste François Mitterrand, recevra même une délégation ? France 3, Provence Méditerranée en parle justement quelques jours plus tard. Regardons ensemble. C'est cet après-midi à Paris qui a pris fin la marche pour l'égalité et le racisme. Ils étaient une poignée le 15 octobre dernier, partis de Marseille, et il faut bien le dire, un petit peu dans l'indifférence. Leur but, faire passer un message très simple. Les hommes sont égaux et nul ne peut s'abroger de droit à ne pas reconnaître les différences. Car si hélas, aujourd'hui, le racisme est quotidien, il n'est pas nouveau. Ainsi à Marseille, peut-être beaucoup en ont souffert, les Pieds-Noirs en 62, les Arméniens au cours des années 1920 et les Italiens, très nombreux, au début de ce siècle. Vous êtes venus nombreux de Marseille ? Au moins 400, oui. Et pourquoi vous êtes montés de Marseille jusqu'à cette manifestation ? Parce qu'on ne croit à la marche. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas à la Lune, on demande de vivre, c'est tout. Et vous croyez que la manifestation, la marche, va servir à quelque chose ? Oui, à l'intérêt, oui. On est là, ça prouve au moins qu'on est maintenant capable de s'organiser entre nous. Et vous croyez que ça va durer après la marche ? Oui, il faut suivre, il y aura un suivi. Il y aura un suivi un peu dans toutes les régions, je crois. Cette jeune femme qui veut vivre, c'est tout, c'est Anipha Tegelmante. Elle est parmi nous ce soir. Je vous demande de l'accueillir. Bonsoir Anipha Tegelmante, merci. Bonsoir. Je sens que ça provoque un peu d'émotion, cette vidéo, c'est normal. Ça fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas vue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et elle ne reflète pas ce que je pense aujourd'hui. Donc ça m'amuse du haut de mes 20 ans, ce que j'ai pu être naïve. On va en reparler. Anipha, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous faites partie du collectif Mémoire en marche. Vous êtes née française en Algérie. Vous avez grandi dans les quartiers nord à Marseille. En 1983, vous avez la vingtaine, comme vous venez de dire. Vous avez aidé à organiser la marche, à rassembler du monde à Paris avec vous. Et par la suite, vous avez travaillé contre l'exclusion, pour la résorption des bidonvilles dans le logement social. Pour vous, le combat contre les violences racistes et policières a commencé un peu plus tôt. C'était avant la marche, le 18 octobre 1980, quand un jeune, Lawari Ben Mohamed, a été tué ici à Marseille. Elle a cité des Flamands à bout portant par un policier. Anipha, expliquez-nous ce qui s'est passé à ce moment-là. Les années 80, c'était des années difficiles, parce qu'elles succédaient à des années de terreur qu'ont vécu nos parents. L'attentat du consulat d'Algérie a eu un retentissement dans toutes les familles. C'est d'ailleurs à partir de ce trauma, comme je l'appelle, que les parents ont commencé à se dire, il faut commencer à construire là-bas, ils vont finir par nous tuer ou nous mettre dehors. Donc les années 80 étaient déjà porteurs de ce qui s'était passé en 61 et en 73 pour nos familles. Tu en as parlé tout à l'heure, les rodéos étaient un petit peu partout. Aux informations au JT, on voyait beaucoup ces problèmes dans les cités, que ce soit au Menguet ou au Flamand, ou à la Busserine, c'était les mêmes problèmes déjà. Et là, donc on me voyait au 20h, mais là ça se passait en bas de chez moi, à 500 mètres de chez moi. Et on était tous perdus le lendemain, on n'a même pas pu aller à l'école. Que pouvons-nous faire ? Parce qu'à ce moment-là, tu es bras ballants. Et donc on s'est déplacés, très nombreux jeunes, de la Busserine, de Bassens, de très nombreux militants de l'époque. Certains étaient dans des partis politiques, d'autres pas. Et on s'est retrouvés au Flamand devant le bloc, où habitait la Wari. Et là, il y avait une émotion telle, parce que la Wari est mort dans une voiture tuée par un CRS, et il y avait trois copains avec lui. Donc c'était quatre familles, et toute une cité, et des copains, des voisins, qui étaient totalement... On était perdus, quoi. On le voit là, sur cette photo de Pierre Ciotte, qui l'a bien voulu nous présenter ce soir, donc avec ce tag sur la voiture, police, assassin. Donc là, c'est le rassemblement pour la famille de la Wari Ben-Bohamed ? Oui, c'était au Flamand, ça, oui. Et donc on s'est retrouvés, et que faire monter dans le bâtiment pour présenter des condoléances à une dame qu'on ne connaissait pas ? Et un copain, Jean-Pierre Ega, que beaucoup connaissent à Marseille, avait un higiaphone, et il m'a dit, tiens, les higiaphones, je ne parle pas arabe, et parle à la mère qui est sortie au balcon. J'avais 19 ans, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à cette femme ? Et ça m'a marquée, mais réellement, c'est ma naissance militante, au sens de, c'est plus possible, c'est plus entendable pour moi, ça. Et vous continuez avec l'association des femmes maghrébines en action, l'AFMA. Vous vous êtes formée, et vous avez aidé les familles à aller en justice, pour que ces histoires aillent jusqu'aux assises. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir ? En fait, déjà, ça a commencé avec le procès Taillefer, puisque le procès Taillefer, l'assassin de Lawari, a été mené au niveau judiciaire, non pas aux assises, comme il aurait dû, mais en correctionnel. La première lutte que nous avons eu à mener, c'est de reclasser le crime aux assises, c'est-à-dire en pénal. C'était pas entendable pour nos correctionnels, on y va quand on a volé une mobilette, mais pas quand on tire sur un jeune, il a vidé son chargeur. En criant, j'ai la gâchette facile. Donc pour nous, c'était un combat qu'il fallait mener, et on n'y comprenait rien. Au système juridique, on ne savait pas ce qu'était un juge d'instruction, on ne savait pas ce qu'était une reconstitution de crime, on ne savait rien de tout ça. Ça nous tombait dessus comme ça. Donc on est certaine d'avoir beaucoup fréquenté, à l'époque des avocats, le syndicat de la magistrature, pour déjà comprendre nous-mêmes ce qui allait se passer, et pour voir soutenir les familles qui, elles, étaient encore plus perdues que nous. À Nifa, votre famille aussi a été touchée. On en a parlé ensemble, c'est moi qui vais rappeler les faits, parce que c'est douloureux. Votre petit frère a été tué par un voisin le 21 février 1981. Lui aussi, il était avec des amis, dans une voiture abandonnée à la busserine. L'homme a tiré, et votre frère est tombé, il avait 17 ans. En 2013, votre famille est encore touchée, votre neveu cette fois-ci, tué par un policier dans un commerce. À Nifa, pour vous, la marche n'est pas une commémoration. Vous vivez avec, au quotidien, depuis ces années, dans votre famille. Un des slogans était « Rangaine, on arrive ». C'est-à-dire qu'on avait fini par comprendre même les armes. On savait ce qu'était un 22 long rifle, on savait ce qu'était un amas, on savait ce qu'était une mitraillette. On en était arrivés là, quoi. C'est-à-dire que, je dis souvent, on est dans un pays en paix, et nous, on vivait en guerre. Avec des armes, des meurtres, des morts, des juges, tout un système qui était vraiment horrible. Nous, on était en marge de la société, et on était en état de guerre. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Et dans la marche, il y avait un discours « halte au tir » aussi. C'est ce que les marcheurs réclamaient ? C'est ce que réclamaient tous les jeunes, qu'on a appelés à l'époque la deuxième génération. On assiste dans les années 80 à une émergence d'une deuxième génération. Elle a 20 ans, elle est pour la plupart du temps née ici. Elle est pour les Algériennes et donc expulsable. C'était ça aussi notre quotidien. C'est-à-dire qu'aller manifester, c'était contre nos parents qui avaient peur qu'on nous prenne et qu'on finisse dans un centre de rétention au village, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc tout ce que nous entreprenions dans les années 80 était pour nous un danger, mais était à la fois vital pour ne pas sombrer. Parce qu'on risquait de sombrer, parce qu'on sombre, on n'a pas de cellules psychologiques, nous, dans ces cas-là. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a un meurtre, on ne voit pas arriver des psys dans les quartiers. Donc on pouvait sombrer en termes de dépression réelle, ou sombrer de l'autre côté, dans une haine. Parce que la violence appelle la violence et la haine appelle la haine. Donc c'est aussi ça, le collectif auquel j'appartenais, c'était aussi une façon de nous, de rester soudés et d'avancer ensemble. Vous disiez, à 20 ans, j'étais naïve, avec le recul. Qu'est-ce qui a changé ou non pour ces jeunes dans les quartiers qu'on appelle les quartiers populaires ? C'est pire pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je les sens tellement démunis, les jeunes, tellement... Les associations qui portent à bout de bras et à bout de ficelle, ces cités aujourd'hui, sont souvent des associations de maires qui essayent de bricoler des petites sorties, des petites choses. À l'époque, les centres sociaux et ce qu'on appelait l'éducation populaire, faisaient son travail. Aujourd'hui, on a des centres sociaux qui ferment à 17h, des éducateurs de la DAP qui sont plus là à 16h. Donc il y a vraiment un abandon en termes d'éducation populaire, en termes de formation, d'emploi pour ces jeunes. Ce qui amène aussi à des replis, non pas communautaires, parce que ça ne veut rien dire, un repli communautaire. La seule communauté que je reconnais, moi, c'est une communauté de valeur et d'humain. Mais aujourd'hui, aller dans ces cités, c'est aller à l'encontre de gens qui connaissent le désespoir. Pour lutter contre ce désespoir, il y a 40 ans, vous avez marché tous ensemble. Vous étiez fédérés. Cette marche a permis une solidarité. Il y a même une chanson qui vous a reliée, en tout cas pour les marcheurs de Marseille. Il y a une mélodie. On l'a entendue brièvement dans l'archive de l'INA. C'est la chanson des enfants des quartiers nord. Alors, je vous propose qu'on écoute le refrain. Ce morceau a été écrit avec les collégiens d'Albert Camus à Marseille. Avec le renseignant et auteur des paroles, Daniel Baum, qui est quelque part dans la salle ce soir. À partir d'une musique de Mehdi, les paroles de la chanson décrivent la vie dans les cités. On vous a sélectionné un extrait. On dit que c'est un quartier mal fréquenté. On dit que c'est un quartier mal fréquenté. C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés. C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés. Les immigrés travaillent sur des chantiers. Les immigrés travaillent sur des chantiers. Et construisent des maisons pour les Français. Et construisent des maisons pour les Français. Cette chanson, je vois que vous êtes plusieurs à la fredonner. C'est devenu une sorte d'hymne, en tout cas pour les marcheurs à Marseille. Anifa, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson, ces paroles ? Les immigrés travaillent sur des chantiers. On l'a vu pendant le Covid. Les métiers pénibles. On a bien vu qui les occupe encore. À ce niveau-là aussi, rien n'a changé. Cette chanson, c'est aussi l'hymne marseillais pour dire « Nous sommes les enfants des quartiers nord. » Et à pied, ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. C'est une volonté politique qui a été menée pendant des décennies, en tout cas sous Defer et sous Godin, qui étaient laissées là-haut. On voit d'ailleurs les transports en commun à Marseille. Et quand on veut venir au centre-ville, c'est un véritable parkage. Les Indiens des États-Unis se sont parqués. C'est pareil pour nous. Un véhicule coûte cher. Donc c'est aussi une façon de... Ce mot « quartier nord », aujourd'hui, on parle beaucoup du Mordor. Les jeunes disent « J'habite dans le Mordor ». Donc c'est aussi une référence à quelque chose de dur. Il y a une dichotomie dans cette ville marseillaise que tout le monde fait croire qu'elle est multiculturelle. Non, c'est des communautés qui habitent les unes à côté des autres. Et certains n'ont été parqués plus que d'autres. À la Cayonne, certains disaient qu'ils habitaient à Chicago. Je crois que c'est un destin partagé dans différentes cités, dans différents quartiers en France. On va continuer tout à l'heure après le débat. Je vous remercie infiniment à Nifat Aguilmante. Et on se retrouve tout à l'heure. Des paroles de cette chanson sont toujours d'actualité. D'ailleurs, elles ont été reprises récemment par le rappeur Sosso Manès dans son morceau Mistral. Elle raconte les ségrégations sociales, ce destin contraint, partagé par des jeunes à Marseille, Paris, Lyon ou ailleurs. Des voix qui veulent être entendues. Une bataille pour devenir visible. Les enfants du collège Albert Camus ont écrit une autre chanson sur la marche de 1983, qui est un peu un air de cesser le feu. Le nom complet de la marche et la marche pour l'égalité et contre le racisme. Mais rapidement, les médias vont la surnommer la marche des beurres arabes en Verlan au grand âne de certains manifestants. La marche est un appel universel. Malgré ces préjugés, une poignée de jeunes marcheurs vont réussir à rencontrer le président de la République, François Mitterrand. C'est une archive de l'INA que je vous propose de découvrir encore une fois sur Antenne 2. Je vous le disais, une délégation de ces marcheurs a été reçue il y a quelques minutes par François Mitterrand à l'Elysée. Elle est composée de huit personnes, quatre Français et quatre immigrés, dont le jeune Toumi Djadja, des Maguettes à Vinicieux, qui est à l'origine, effectivement, de cette marche. Vous allez écouter leur réaction. Eh bien, écoutez, en partant de Marseille, il s'est passé qu'on a... qu'on lançait un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venue, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Voilà, merci. C'est Toumi Djadja que l'on vient d'entendre. En coulisses se trouvait une autre personne qui a vu les tractations pour cette rencontre au sommet de l'État et comment une poignée de jeunes ont bousculé l'agenda politique en 1983. C'est un des porte-parole de la marche. Il s'appelle Farid Lawa et je vous demande de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Oui, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir Farid Lawa. Merci d'être venu. Je sais que vous avez fait le déplacement depuis Lyon. Merci d'être là ce soir. C'est important. J'avais pas mal de questions à vous poser, mais je vais vous présenter... Moi, j'ai juste un petit détail. Le journaliste, il n'a pas lu sa vie. Ils étaient tous français, ceux qui ont été reçus par Mitterrand. Juste, je vous dis ça comme ça au passage. Ce n'étaient pas des immigrés. C'est tout l'enjeu, justement, effectivement. Farid Lawa, vous êtes militant. Vous êtes éducateur à Lyon. La marche, vous l'avez rejoint à Valence en 1983. Vous aviez 25 ans. Et vous étiez déjà engagé dans des associations comme la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés. Vous aussi, votre famille est arrivée d'Algérie dans les années 60. Vous m'avez raconté avoir grandi dans un bidonville. Et adolescent, vous avez été confronté à des policiers très aînés. Vous vous faisiez tapisser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passait à l'époque avec les policiers ? Alors, effectivement, moi, j'ai grandi dans une petite ville de province au sud de Lyon qui s'appelle Vienne, en Isère et pas en Autriche. J'ai commencé une partie de mon enfance de manière très heureuse dans un bidonville. C'est paradoxal. On avait les bois. On avait une rivière. On n'avait pas les toilettes ni la salle de bain. Mais ça, enfant, le regard des enfants est différent. Et en 1970, on a rejoint une cité HLM, Flamborneuf, Grand Estre-Saint, donc à l'entrée nord de Vienne. Et effectivement, moi, à partir de ma préadolescence, dès que je suis sorti d'une vie familiale, j'ai commencé à fréquenter le cinéma, le club de foot. Effectivement, régulièrement, on se faisait interpeller par la police et on était contrôlé, contrôlé au faciès, bien évidemment. Et il y avait un inspecteur au commissariat de police de Vienne qui avait un petit jeu qui était celui du... Effectivement, c'était un collectionneur. Il avait une grande boîte à archives et il mettait des photos de tous les enfants et de tous les adolescents qui étaient contrôlés par la police. Donc, on était collés, comme dans les films policiers, contre le mur, recto verso, sur le côté, hop, petite photo, et hop, il nous mettait dans sa boîte. Voilà. Pour des motifs dérisoires ? Aucun motif, simplement d'avoir été... Alors, moi, je me souviens très bien parce qu'il ne me connaissait pas. Je ne faisais pas partie de sa collection. C'était surprenant pour lui. Voilà. Normalement, c'est réservé... Enfin, les photos, ce qu'on appelle les photos d'identité, elles sont réservées à des personnes qui ont effectué ou été prises en flagrant délit d'un délit. Voilà. Mais lui, il faisait une collection... Voilà. C'était un ancien rapatrié d'Algérie. Et là, je reviens à des choses beaucoup plus sérieuses. Effectivement, dans les années 60, on a, après l'indépendance de l'Algérie, énormément de personnel de l'administration d'Algérie, des départements français, qui vont être intégrés dans l'administration française. Et donc, en particulier, dans la police et dans l'administration pénitentiaire. Donc, ça a créé, effectivement, un ressenti, une sorte de... Voilà. De xénophobie latente, systémique. Voilà. Farid Lawa, donc, rapidement, une fois que vous avez rejoint la marche, vous allez très vite devenir un porte-parole de la marche. Vous préparez les étapes dans l'Est, dans le Nord, jusqu'à Paris. Une délégation est reçue à l'Élysée. Alors, vous, vous rencontrez pas le président François Mitterrand, mais vous rencontrez d'autres personnalités politiques. Racontez-nous un petit peu les revendications que vous portiez directement auprès de ces représentants de l'État. Alors, à l'époque... Alors, moi, disons qu'avant la marche, j'étais déjà très engagé sur le plan du militantisme. Je faisais partie... Je fréquentais la CIMAD. Je fréquentais aussi Zahmat de Banlieue, qui est une association assez emblématique de la région lyonnaise, qui s'était beaucoup mobilisée sur les crimes racistes, les crimes sécuritaires. Et je rejoins l'IFA. Effectivement, on était des perlots de l'année. On n'avait aucune connaissance de comment fonctionnait la justice. Il n'y avait pas d'avocats. Il n'y avait pas de centres sociaux. Il n'y avait pas d'éducateurs. Donc, on s'est fait par nous-mêmes. Donc, on a enlevé les pierres pour tracer la voie et tracer le chemin. Et surtout, aider et soutenir les familles des enfants tués, assassinés, crimes sécuritaires ou crimes policiers. Alors, la marche. Je rejoins la marche à Valence parce qu'entre Valence et Lyon, il y a Bienne. Donc, moi, j'organise avec mon association qui s'appelle l'ACGIM, une association de jeunes des quartiers populaires et qui va essayer de se mobiliser sur plein de problématiques culturelles, sociales, inscriptions sur les listes électorales, surtout. Voilà, c'était notre... Voilà, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir à la fin de cette marche ? Alors, très rapidement, moi, j'accompagne la marche. Et de manière complètement... Je ne savais pas que j'allais continuer et être un des éléments de ce qu'on a appelé les marcheurs permanents. Et c'est à Chambéry que le groupe des marcheurs permanents me demande de rester. Ils ont besoin de quelqu'un pour préparer les étapes, être un coordinateur, un porte-parole. Mais c'est surtout aussi préparer l'arrivée sur Paris avec le fameux collectif jeunes. Voilà. Donc, moi, je travaille en lien avec l'ensemble du groupe des marcheurs permanents. Et il y a beaucoup de revendications. Le tissu associatif est très important à l'époque. Il y a la FASTI, la JOC, il y a tout ce qu'on appelle le réseau des chrétiens de gauche. Et il y a beaucoup de revendications qui vont être la carte de séjour pour tous, le droit de vote. Mais une des premières revendications, comporter les jeunes, on va dire, à l'origine de la marche, c'est alt-au-tir. C'est une requalification des crimes racistes, des crimes sécuritaires. Au pénal, voilà. Simplement qu'on ne sait pas trop y faire. On n'a jamais rencontré le ministre de la Justice. À l'époque, on a rencontré le ministre de la Culture. On a rencontré le ministre du Travail. Et ça, c'est une des rencontres que j'ai, moi, auxquelles j'ai participé. C'était quelqu'un de très important. C'était Pierre Berré-Auva, qui était le ministre du Travail, le ministre d'État. Et c'est lui qui a un petit peu orchestré avec Georgina Dufoy et les services de l'Élysée la faisabilité de la carte de séjour pour tous, sachant qu'elle ne concernait absolument pas les jeunes franco-maghrébins qui étaient dans la marche, qui avaient la double nationalité en tant qu'algérien, par exemple, mais il y avait des Tunisiens, et que la marche n'était pas composée que de jeunes. La marche n'était pas composée que d'hommes. Il y avait beaucoup de femmes. La marche n'était pas composée que de gens d'origine maghrébine. Et elle était très hétéroclite. Alors voilà, je tiens quand même à le préciser. Pendant la marche, il y a eu un point de bascule. L'affaire Habib Grimzi, un étudiant algérien défenestré du train Bordeaux-Ventimi par trois candidats à la Légion étrangère. C'était le 14 novembre 1983, en plein pendant la marche. Et ça a failli tout faire capoter. Racontez-nous comment vous apprenez ce drame et qu'est-ce que ça implique pour la marche ? Effectivement, la marche a subi un électrochoc. Certains d'entre nous voulaient basculer de l'autre côté de la force, puisqu'on parlait du Mordor tout à l'heure. Certains ont voulu rentrer à Vénitieux, rentrer dans leur quartier. Donc il y a eu une nuit blanche, au sens qu'il a fallu resserrer les rangs, il a fallu comprendre, essayer de retrouver les mots sur les mots, M-A-U-X. Et sachant que c'était indescriptible, parce que quand vous avez un procureur de la République qui, au journal Antenne 2, à l'époque, on disait, dit « J'ai honte des Français », moi je ne l'ai jamais revu de ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un procureur de la République dire ça. Pourtant, des crimes, oh Dieu, on en a vécu. Et c'était incroyable. Donc, effectivement, la marche doit son succès au prix du sang, parce que la mort d'Abim Grimzi, qui était un touriste algérien qui venait voir sa correspondante à Bordeaux et qui repartait en Algérie, est innommable. Ça a donné l'objet d'un film quand même à Train d'enfer, de Roger Hanin. Mais ça a marqué, ça a marqué et ça a décloisonné l'empathie et la visibilité de la marche. Sachant que la marche a fait un travail, un parcours très homéopathique, avec des petits entrefilets dans des images d'archives France 3, des petits journaux. Les journaux disaient toujours des petits mots. Bon, c'était toujours péjoratif. Mais il y a eu comme ça tout un cheminement. Et arrivé à Strasbourg, ça a été l'explosion. On a vu débouler Mgr Lustiger, on a vu débouler Edmond Maire, on a vu débouler, comment il s'appelle, le ministre de la Culture ? Des personnalités politiques, après l'affaire Abim Grimzi. Voilà. Donc, c'est comme quand vous jetez un caillou dans une mare, vous avez, le caillou tombe, c'est Abim Grimzi, et vous avez des cercles comme ça qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Et l'État s'est ouvert, les portes se sont ouvertes. Sachant que la marche, ce n'est pas une légende, ça ne s'est pas fait sur un lit d'hôpital. La marche, c'est un collectif, c'est une épopée, c'est un engagement d'un groupe. Et la marche s'est préparée, bien, bien en amont, avant l'accident, en tout cas, la balle qu'a reçue tout Mijaja. Bon, Mitterrand vient au Minguette en mars 1983. Les quelques marcheurs, dont Jamel Attala, vont au plateau du Larzac. Il y a 200 000 personnes en 1983. Donc, je peux vous dire que la jauge y était, et que la marche s'est faite et s'est construite à travers la volonté et l'implication de deux personnes. un pasteur, Jean Costil, pragmatique, très organisé, méthodique, et Christian Delorme, un rêveur, un planeur, qui avait été marqué par la visite de Martin Luther King à Lyon dans les années 60. Donc, le cocktail, la mayonnaise prend, et l'engagement d'un groupe de jeunes et d'autres personnes, qu'on a appelé les marcheurs permanents, dont j'ai fait partie. 40 ans après, est-ce que le décès, la mort de Naël par un policier et les mouvements de révolte ont donné un nouveau élan, un élan différent à cette célébration de la marche de 1983 ? Comment vous l'avez su ? Vous étiez où ? Comment vous avez réagi quand vous avez su pour le décès de Naël en juin 2023 ? On était en première préparation de ce que notre collectif a essayé d'organiser. Alors, moi, j'ai accepté de remettre une pièce, parce que vous savez, on est venu chercher pour les 10 ans, on est venu chercher pour les 20 ans, on est venu chercher pour les 30 ans, et on vient nous chercher pour les 40 ans. Et franchement, comme on dit en arabe, la prochaine fois, c'est à l'EHPAD. Il faudra nous... On commence un petit peu... Sachant que pour la plupart d'entre nous, c'est une charge mentale et une charge émotionnelle terrible, parce qu'elle fait appel à... Et moi, j'ai accepté, pour trois raisons, la transmission, la mémoire et l'histoire. Je pense qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est notre devoir de dire les choses, de les raconter, mais de faire en sorte que des plus jeunes que nous, Samir, puissent écrire, rédiger, transmettre. Et le fil rouge de tout ça, pour moi, ça a été aussi, où en est-on dans l'engagement ? Quel est le projet d'espérance pour notre jeunesse ? Franchement, qu'est-ce qu'on va laisser et qu'est-ce qu'on peut laisser ? Sachant que nous, la marche, il n'y a pas d'héritage. De toute façon, il n'y a rien. On n'a rien laissé. Il n'y a pas de château. On a simplement enlevé les pierres. On a fait les choses au moment où il fallait les faire. Et je crois que les générations d'aujourd'hui doivent faire les choses au moment où il faut les faire. c'est l'engagement. Alors, moi, j'ai toujours milité pour des droits politiques. Moi, je dis, c'est une catastrophe quand tu vois les résultats et la manière dont les jeunes s'emparent d'un outil démocratique pour lequel des gens sont morts, c'est-à-dire le droit de vote. Dans des pays, il n'y a pas le droit de vote. Il y a des gens qui meurent pour le droit syndical, le droit d'expression. Et je pense que la mort de Naël, et moi, j'ai surtout été frappé, enfin, la mort de Naël, mais surtout le jeune Mohamed qui s'est fait découper. Et je pense que là aussi, il y a un vrai sujet sur la question du maintien de l'ordre en France, la manière dont l'armée, l'armée, j'ai l'absus, dont la police utilise son droit au maintien de l'ordre, décrié par des organisations mondiales, même au niveau de l'Europe. Les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols ont arrêté de faire ça. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Alors quand je vois les Gilets jaunes, quand je vois comment on a fait pour les retraites, il y a un vrai sujet, mais il y a un sujet de démocratie, de liberté, voilà. Et les gens oublient... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'il faut que les gens se renseignent un peu plus et qu'ils regardent un peu ce qui nous arrive. Justement, on va en parler dans le débat et on va y venir sur ces questions-là. Merci beaucoup, Farid Lawa. La marche a été une prise de conscience politique, un moyen de fédérer, d'offrir un symbole à ces jeunes. Mais d'autres drames se poursuivent. Thomas, en 1990, à Vaud-en-Velin, percuté par une voiture de police, sa mort enclenche des scènes de révolte dans son quartier, le Mât du Taureau. Ibrahim, en 1995, à Marseille, tué par un colore d'affiche du Front National. Ziyeh Débouna, en 2005, à Clichy-sous-Bois, mort dans un transformateur électrique après une course-poursuite avec la police. Trois semaines de révolte en France que les médias surnomment les émeutes des banlieues. Adama, en 2016, dans une caserne de gendarmerie dans le Val-d'Oise. Le comité Vérité et Justice pour Adama va d'ailleurs porter en France le mouvement Black Lives Matter. Suelle, en 2021, à Marseille, touchée en plein thorax. Ce sont des vies fracassées, des jeunes parfois roués de coups gratuitement, comme l'affaire Maria ou Eddy à Marseille qui ont marqué l'opinion publique. Le crâne détruit. Nous ne pourrons être exhaustifs ce soir. Les violences policières sont de plus en plus dénoncées. Farid Lawa a en parlé. Il y a eu une prise de conscience en France au moment du mouvement des Gilets jaunes. Dès novembre 2018, les Français sortent dans la rue, manifestent contre la hausse du niveau de vie. Un journaliste enquête, David Dufresne, notamment pour Mediapart. En quelques mois, dès le mouvement des Gilets jaunes, il recense près de 1 000 signalements de personnes blessées par la police, des dizaines de personnes éborgnées, mutilées, quatre morts. Du côté du ministère de l'Intérieur, on parle de 2 500 manifestants blessés, plus de 2 000 policiers et gendarmes blessés également. Le bilan pour notre démocratie est lourd. C'est un véritable point de bascule. Le maintien de l'ordre à la française est décrié depuis des années. Les interpellations abusives, les contrôles au faciès, l'usage disproportionné de la force avec ces armes comme les lanceurs de balles de défense qui mutilent, qui tuent parfois. Le manque de formation des policiers. En 2022, 38 personnes sont mortes suite à une mission de police. Ce sont des chiffres que je sors de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Parmi ces 38 morts, 13 ont été tués dans un véhicule en mouvement. En 2023, le cas de Naël fera partie de ces statistiques. De son côté, la police réclame plus de formation et moins de surcharge de travail. Les forces de l'ordre se défendent en parlant de la radicalisation des manifestants, de l'escalade de la violence envers leurs agents. Les gouvernements successifs, sous pression de certains syndicats de police, se refusent encore à prononcer le mot même de violence policière. Une réforme profonde de la police est attendue. En ce qui concerne le discours extrémiste, il a évolué. Le contexte social n'est plus le même qu'en 1973. On assiste à un glissement, une haine dirigée à l'encontre de populations immigrées ou considérées immigrées vers une haine à l'encontre de la communauté dite musulmane en oubliant qu'on parle de citoyens français. En France, ces dernières années, les crimes et délits racistes, xénophobes ou antireligieux ont augmenté. Ce sont encore des chiffres du ministère de l'Intérieur. Il semblerait que l'histoire bégaye. La marche pour l'égalité et contre le racisme n'est ni la dernière, ni la première, pardon, ni la dernière démarche pacifique non-violente pour dénoncer ces violences-là. La marche de 1983 est vue comme la matrice, la mère des marches non-violentes. Elle a été analysée d'ailleurs par le docteur en sciences politiques Fouad Nasri. Il a travaillé sur les mobilisations des descendants de l'immigration et je vous invite à nous rejoindre. Merci Fouad Nasri. Bonsoir Fouad Nasri. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au centre Max Weber, un laboratoire de sociologie. La marche de 1983 devient rapidement une référence qui s'inscrit dans les mouvements non-violents. Que va-t-il se passer ensuite ? Expliquez-nous. Eh bien en 1983 en raison du succès médiatique, politique et symbolique de la marche, différents acteurs vont reprendre, se réapproprier ce mode d'action qui n'était absolument pas évident notamment avec des marches qui vont avoir lieu en 1984 donc avec la marche qu'on appellera Convergence 84. Et qu'on va voir à l'écran il me semble c'est une photo également de Pierre Ciotte le photographe à Mobilette. Donc là en fait c'est vraiment une réappropriation de la marche avec une... Donc en 1984 la différence c'est que les marcheurs ne sont plus des marcheurs ce sont des rouleurs en Mobilette qui vont partir de cinq différentes parties de la France avec des cortèges qui vont être composés de différentes communautés différentes communautés immigrées avec pour but initialement d'organiser un carnaval interculturel à l'arrivée à Paris le 1er décembre 1984 cette dimension interculturelle va être remise en cause notamment par le discours de Farida Belrou l'initiatrice de Convergence 84 avec son fameux discours l'être au convaincu à l'arrivée donc de Convergence 84 en 1985 on va avoir cette fois deux marches qui vont être deux marches concurrentes avec d'un côté la marche pour les droits civiques qui est une marche organisée par des associations de descendants d'immigrés qui reprend également ce modèle de la marche protestataire et également en 1985 la marche organisée par Essoise Racisme qui va arriver à Paris le 7 décembre 1985 avec déjà à l'époque l'organisation d'un concert géant et si la marche pour les droits civiques est à peu de succès la marche d'Essoise Racisme va rencontrer un grand succès en tout cas l'affluence au concert géant du 7 décembre 1985 à l'arrivée va être particulièrement importante avec environ entre 25 et 80 000 personnes Alors le discours militant parle aussi d'une récupération de cette marche expliquez-nous un peu Alors il y a tout un discours autour de la question de la récupération de la marche de 1983 par Essoise Racisme qui renvoie plus précisément au fait que eh bien toute la visibilité et tout le capital politique de cette marche va être comment dire accaparé par Essoise Racisme Cette possibilité de reprendre pour soi le capital politique de la marche de 1983 est due aux faiblesses également et aux divisions du mouvement des descendants d'immigrés qui est un mouvement fragile porté par des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui n'ont pas nécessairement comme Farid comme vous l'avez dit tous les deux qui n'avaient pas d'expérience politique c'est-à-dire qui se retrouvaient sur le devant de la scène avec des enjeux qui les dépassaient complètement et qui n'avaient pas pour tous certains avaient une formation politique militante mais qui n'avaient pas conscience de tous les enjeux en fait face auxquels ils se trouvaient donc ça c'était un élément particulièrement important et d'autant plus que SOS Racisme va devenir l'élément dominant sur la scène de l'antiracisme en France avec ses ressources avec ses contacts dans les médias avec l'organisation de concerts géants qui était déjà un mode d'action qui était mobilisé en Angleterre avec les concerts de la fin des années 70 et SOS Racisme va devenir d'une certaine manière le champion de l'antiracisme l'élément le plus important sur la scène politique et médiatique c'est de ce point de vue là qu'on parle souvent de récupération de la marche par SOS Racisme Fouan Asri vous avez aussi beaucoup travaillé sur Zama Banlieu je crois que c'est Anifa qui en parlait tout à l'heure ou Farid un collectif de jeunes surtout des femmes qui ont grandi dans des cités de transit dans des banlieues quel a été leur rôle dans ces marches de protestation et de façon plus générale le rôle des femmes dans ces marches alors Zama c'est un mouvement plutôt groupusculaire qui naît à la fin des années 70 dans le quartier de la Croix-Rousse en fait qui est le produit de la rencontre entre quatre jeunes femmes d'origine algérienne pas nécessairement de Lyon qui se rencontrent et qui vont évoluer dans les lieux culturels politiques et militants de la Croix-Rousse le monde des radios libres les concerts le théâtre militant et elles vont progressivement constituer un collectif et se rassembler des différentes banlieues de l'Est lyonnais en agrègeant des jeunes femmes et des jeunes hommes donc de la banlieue et progressivement elles vont organiser déjà d'une part des concerts gratuits avec Quart de Séjour entre 1981 et 1982 des concerts de rock voilà de rock qui étaient vraiment en gros les premières scènes de Quart de Séjour elles ont aussi un rapport particulièrement proche avec Rachida et progressivement elles vont se mobiliser contre les crimes racistes parce qu'en gros en 82 il y a des crimes racistes donc dans la banlieue du Lyonnaise à Bron et à Vaud-en-Velin et elles vont participer à la mobilisation en se rapprochant des comités des collectifs constitués par les familles et elles vont essayer de suivre les avancées des dossiers donc c'est tout ce que vous disiez sur la question des dossiers c'est-à-dire se retrouver déjà dans un contexte compliqué avec une augmentation des crimes racistes avec la difficulté de faire de faire advenir sa voix dans la mesure où dans ce type de situation il y a toujours une présomption de crédibilité soit de la parole de la police soit de la parole du meurtrier qui est souvent en fait quelqu'un qu'on peut considérer comme étant normal entre guillemets du point de vue social quelqu'un qui travaille quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'antécédent et de rapport qui ne fait pas partie entre guillemets de la clientèle de la police et donc c'est très compliqué à ce moment-là de pouvoir en faire entendre sa voix et c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à Zermain Zermain était opposée à la marche de 1983 elle considérait que la marche était cornaquée par Delorme et Costil le curé et le pasteur qui ont aidé ces jeunes parce qu'en fait elle leur reprochait d'avoir mis dans la tête entre guillemets des jeunes marcheurs le concept de non-violence auquel elle ne croyait pas mais par contre elles n'ont pas pris de position politique et publique contre la marche elles considéraient qu'en fait c'était leurs amis et qu'il ne fallait pas en gros remettre en cause la marche même si elle en fait Zermain le collectif Zermain ne voulait pas participer à la marche certains de ses membres d'ailleurs se sont retrouvés à l'arrivée à Paris le souvenir de cette marche affaiblie les années suivantes après 1985 jusqu'aux commémorations des 30 ans il y a eu un film aussi la marche avec Jamel Debbouze peut-être que vous l'avez vu qui a rebraqué le projecteur en tout cas dans la culture populaire sur cette histoire on s'est rendu compte que la nouvelle génération ne connaissait pas l'histoire de la marche qu'est-ce que ça révèle alors la marche effectivement c'est une histoire qui est peu ou pas connue même si alors la commémoration de 2013 c'est ce qu'on appelle une commémoration de masse vraiment on a un nombre important d'expositions de documentaires Paris a fait une exposition de documentaires d'événements organisés autour de la marche avec aussi une implication de l'Etat qui a hauteur de 400 000 euros je crois qui avait financé des initiatives pour la commémoration des 30 ans une grande partie d'ailleurs avait été allouée à l'association de Pascal Blanchard la Chac ce qui fait qu'il reste un peu moins pour les autres mais effectivement il y a eu ce film ce film également avec toute la communication qu'il y a autour du film qui n'a pas bien marché d'ailleurs on peut le dire tout un ensemble de livres qui sont parus par des anciens mâcheurs bref il y avait une sorte de marché d'opportunité pour pouvoir donner en fait une visibilité plus importante à la marche après sur les effets les effets de la commémoration alors beaucoup considèrent que c'est une commémoration qui a eu peu d'effets mais moi finalement je ne serais pas tant d'accord avec cette idée là notamment dans la mesure où ça a été une occasion pour beaucoup de jeunes qui ont été soit ramenés par leurs profs de lycée soit parce qu'ils en ont parlé d'entendre parler de ça d'entendre parler de ça et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que dans les discours militants qu'on entend après 2013 notamment au moment de la marche de la dignité pour la dignité organisée par le collectif MAFED en 2015 moi j'avais été j'avais été sur place et j'avais été assez marqué par le fait que des jeunes gens de 19-20 ans qui étaient présents parlaient de la marche considéraient la marche comme une référence expliquant que bien voilà SOS Racisme avait fait une OPA sur la marche ainsi de suite mais il y avait cette idée qu'en gros c'était connu en tout cas pour ceux qui sont un peu plus militants ou conscientisés ou intéressés à la question ça devient un élément important une référence c'est en train de devenir une référence à mon sens on l'a évoqué tout à l'heure le discours a évolué envers les héritiers d'immigration en France surtout après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis l'islamophobie s'est répandue dans le discours politique extrême et se focalise sur le port de signes religieux est-ce que vous Fouan Asri docteur en sciences politiques vous avez vu une évolution des marches protestataires par rapport à l'évolution de ce discours qu'est-ce qui change ? En fait ce qui est vraiment marquant c'est la fin des années 80 la fin des années 80 marque un tournant parce que c'est un moment où on a la conjonction de plusieurs éléments qui vont avoir pour effet un début de critique de l'antiracisme qui va viser à la fois SOS racisme c'est tout le discours autour de la remise en cause du droit à la différence ce genre de choses mais plus largement avec les effets du contexte international la première intifada la guerre du golfe l'affaire Salman Rushdie plus des événements en France avec Creil en 1989 il va y avoir une sorte de déplacement avec un discours qui va déjà donc l'antiracisme va reculer en tant que thème au profit d'autres thèmes comme entre guillemets la gestion des flux migratoires il va y avoir également un déplacement du centre de gravité de la vie politique vers des thèmes plus axés sur la droite et il va y avoir également tout ce discours autour du modèle français d'intégration qui va donner lieu à l'émergence ou en tout cas à la montée en puissance de tout un courant national républicain qui va insister sur la laïcité c'est les débuts où on va parler de laïcité dans une perspective non pas qui ne concerne pas les acteurs institutionnels mais qui s'applique aux citoyens et donc depuis ce moment là il y a en fait une montée en puissance de ce discours là qui fait que ça génère un changement profond dans le contexte dans le contexte dans lequel les mobilisations peuvent émerger si au début des années 80 on est dans ce qu'on appelle un moment extraordinaire moi j'appelle ça un moment extraordinaire dans la mesure où vous avez la conjonction entre une attention de l'état parce qu'en fait à partir de 81 vous avez tout un ensemble d'acteurs qui viennent de l'autogestion des chrétiens de gauche et autres qui vont se retrouver dans l'appareil d'état ce qui va permettre donc de financer tout un ensemble d'initiatives de journaux il y a une presse associative notamment sur le soutien des migrés qui est extrêmement forte vous avez des mensuels à la CIMAD à la FASTI au MAN au MRAP bref il y a tout un ensemble de lieux d'occasion de sites où ces mobilisations ces revendications peuvent se développer et vous avez également une attitude plutôt bienveillante de l'état qui va se traduire par l'octroi de subventions des choses comme ça aujourd'hui on est à un moment où on est davantage dans des formes de répression des formes de mobilisation dans les quartiers populaires qui peut être à travers des discours politiques ou alors par des procédés beaucoup plus insidieux c'est ce que montre Julien Talpin notamment dans un bouquin qui s'appelait Démobiliser les quartiers populaires où il va y avoir tout un ensemble de procédures de formes de cooptation de formes de répression qui vont culminer avec la loi séparatisme en 2021 qui va en gros quelque part conditionner l'octroi de subventions à entre guillemets la signature d'un pacte je ne sais plus exactement les termes mais en tout cas qui va complètement limiter la possibilité de ces acteurs d'agir parce qu'en fait ils vont rentrer en concurrence avec un discours de plus en plus de plus en plus fort porté par les acteurs étatiques qui va concourir à la répression en tout cas à la limitation des possibilités d'action et d'un discours j'allais dire critiques sur l'action de l'Etat et ses institutions police, justice je vous remercie Fuenastri je vous propose qu'on continue pendant le débat merci beaucoup Anifa que vous avez entendu au début n'aime pas beaucoup les réunions d'anciens combattants il faut continuer à lutter contre les discriminations sociales que ces jeunes vivent encore considérés comme immigrés parfois après plusieurs générations en France pour le droit au logement pour le droit à l'éducation à l'intégration cette année pour la première fois la coordination nationale des 40 ans de la marche va être reçue en mairie à Marseille une reconnaissance très attendue tout l'enjeu maintenant est de transmettre cette mémoire aux générations futures et pour eux de faire en sorte que la lutte contre les discriminations raciales deviennent une grande cause nationale il y a quelques jours fin septembre deux mois après la mort de Naël des milliers de personnes ont défilé en France un autre type de marche une grande marche unitaire pour les libertés publiques contre le racisme systémique contre les violences policières alors on peut se demander combien de marche faudra-t-il encore c'était la marche sans fin contre le racisme une enquête de Daphné Gastaldi chaque mois un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous le mois prochain en partenariat avec le magazine Society nous nous intéresserons au trafic de drogue et à la violence sans pitié à laquelle sont confrontés les jobbers ces petites mains des réseaux ce podcast vous a plu n'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous et à nous attribuer des étoiles et n'oubliez pas l'actualité se raconte aussi dans notre newsletter l'inscription est gratuite depuis notre site mediavivant.fr le projet ne grandira pas sans vous alors merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio